Deux mois après avoir été chassés de chez eux par les bombardements israéliens, des dizaines de milliers de Libanais ont pu retourner dans leur communauté aujourd'hui. Raymond, cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah a donné lieu à de nombreuses scènes de réjouissance. Ah oui, les célébrations ont été très nombreuses à travers le Liban aujourd'hui. On estime, Sophie, qu'au moins 900 000 personnes, pour la plupart des civils, ont été contraintes de quitter leur domicile, leur quartier, au cours des deux derniers mois en raison de ces bombardements israéliens. Le cessez-le-feu, qui est entré en vigueur à 4 heures ce matin, c'est l'occasion pour eux de rentrer chez eux. Vous voyez que ça a été émotif dans bien des cas. Vous remarquez également des drapeaux jaunes. Ce sont des drapeaux du Hezbollah qui, dans un communiqué cet après-midi, a dit avoir emporté une victoire sur Israël. Ils considèrent le cessez-le-feu comme une victoire. Maintenant, est-ce que cette trêve-là va tenir le coup? C'est la grande question. Washington dit avoir espoir que le cessez-le-feu sera permanent. Érimond, de l'autre côté de la frontière, l'ambiance est moins à la fête chez les Israéliens, qui sont aussi rentrés chez eux. Oui, exactement. Les Israéliens dans le nord du pays, qui sont très sceptiques dans bien des cas par rapport à cette entente de cessez-le-feu, ils disent craindre que le Hezbollah va profiter de la trêve pour refaire ses forces et peut-être attaquer de nouveau le nord d'Israël. Vous voyez qu'à l'instar des Libanais, il y a plusieurs Israéliens qui sont rentrés chez eux aujourd'hui dans des maisons détruites, lourdement endommagées dans bien des cas. Ils auraient voulu que l'armée israélienne demeure dans le sud du Liban pour assurer leur sécurité, sauf qu'en vertu de l'accord de cessez-le-feu, les troupes israéliennes ont maintenant 60 jours pour se retirer du sud du Liban. Ce sont maintenant les troupes libanaises qui prennent graduellement leur place. Oui. Merci beaucoup, Raymond. Je parle de quoi.